La région de l'Estrie voit naître un nouveau producteur de vin. Le vignoble Chemin de la rivière a obtenu tout récemment son permis de la Régie des alcools du Québec. C'est le résultat d'un projet familial qui mûrit depuis près de 10 ans. Ça commence par une histoire d'amour, eh oui. C'est des choses qui arrivent, là. Je suis venu travailler en 2007 d'argent. Et puis Véronique, la fille de Diane, est venue travailler comme guide et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. J'ai six années d'études dans la vigne et le vin en France. Moi, je suis spécialisé dans le champagne. On finit cette rangée-là, c'est la dernière rangée. Il y a deux autres personnes dans ce coin-là-bas qui ont commencé une nouvelle rangée. Nous, ça a été plus long parce qu'au départ, on voulait simplement produire du raisin. Puis on s'est rendu compte que pourquoi pas, nous aussi, on pourrait faire du vin et puis commencer à vendre nos propres bouteilles. Donc récemment, on vient d'obtenir notre permis de la Régie des alcools, des courses et des jeux. Ce qui fait qu'on va pouvoir enfin vendre nos produits, offrir nos produits, en fin de compte, à toute la clientèle qui sera désireuse de le découvrir. Donc là, on arrive dans la cuverie. C'est ici qu'en fin de compte, je fabrique le vin. On s'occupe de tout ce qui est la vinification. Donc nous, ça va être plus un vin mono-cépage. C'est plus un vin qui va être très fruité, légèrement boisé, avec du corps. On a inclus notre propre rêve de partir un vigneron. Et puis, c'est la chance qui a fait que Véronique était avec un vigneron. Ça fait qu'on a fourni les efforts, on a aidé à financer quelque chose qui aurait été difficile pour des jeunes qui commencent. La famille Maillé-Aubert a bâti cette maison sur un terrain situé sur le chemin de la rivière à Magog. Une résidence multigénérationnelle. Dans un coin, c'est les beaux-parents qui sont là. Puis dans l'autre coin, c'était le couple qui est maintenant une petite famille. Puis dans le centre de la maison, ce sont tous des espaces communs. Donc c'est ça, en fin de compte, c'est vraiment très familial. Sinon, on a des amis, comme vous pouvez le voir, à l'heure actuelle, qui sont en train de cueillir sous la pluie. Ça fait changement, la routine. C'est certain que c'est plus plaisir qu'un crebeau, comme l'année dernière. L'année dernière, c'était super beau. Il faisait chaud. Toute notre énergie, nos vacances presque. Il n'y a pas beaucoup de vacances. Ça se fait tout. Ça tourne autour du vignoble. En famille, les décisions se prennent en famille. Surtout, on discute le logo ensemble. Tout ce qui concerne le vignoble, ça se fait ensemble. Le vin de la première récolte sera embouteillé sous peu. Il devrait être disponible à la fin de l'automne dans les marchés publics de Sherbrooke, Montréal et Québec, ainsi qu'à la future boutique du vignoble. William Levasseur pour Estriplus à Magog.